Cette semaine, on est en direct du Centre culturel Georges Vannier avec Ismaël Moiraki, président, cofondateur, chorégraphe, plein de titres de la compagnie Destin Croisé. Loops, c'est une pièce de mon répertoire que j'ai créée en 2008. C'est une pièce que j'ai montée dans le métro de Montréal. Quand je suis arrivé ici en 1997, j'ai fréquenté le métro pendant presque dix années à danser régulièrement dans le métro. Puis de cette idée de base justement de créer Loops, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de ramener notre danseur issue de la danse contemporaine et de la danse urbaine. On a dansé quand même longtemps dans le métro. Moi, avec mon équipe, on est resté autour de six à huit mois dans le métro et on a été vraiment régulièrement. Et des fois même, on y allait vers les sept, huit heures le matin, des fois on y allait le soir et tout. Donc c'est vrai que ça a été exigeant, mais en même temps, ça nous a permis justement de faire un réel processus de création. À partir de toute cette base, on a travaillé pendant à peu près un mois. Puis après ça, Loops est venu émerger. Moi, je suis de France, puis j'ai commencé au pied des HLM, comme tous mes copains. Puis la danse de rue, ça a été un peu un échappatoire pour moi et tous mes potes de l'époque. Puis le fait de danser avec une danse qui était aussi accessible, puis j'en prends toujours le même terme, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est tu prends tes baskets, tu vas en bas de chez toi et tu danses et on te regarde. Puis le fait de danser, on ne te voit plus pareil. Ça veut dire que toi, tu as une nouvelle définition de ton corps. Ça veut dire que tu as une définition de ton corps qui bouge et on t'accepte dans la société. Ça, c'est quelque chose de très, très fort et ça m'a construit dans mon cheminement. Donc c'est un peu que partant de là, cette piqûre que j'ai eue et puis que c'est quand tu es un jeune, tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu es plus vieux, maintenant, c'est cette définition que je dis. C'est une énergie très, très puissante, puis une forme de reconnaissance dans une société. C'est une pièce qu'on peut considérer très physique pour les danseurs. Est-ce que j'ai raison? Les danses urbaines, c'est quand même une exigence physique, mais aussi une notion visuelle. Puis les danses contemporaines aussi. Et oui, c'est vrai qu'au niveau des danseurs, c'est à chaque fois un défi de monter sur scène. Parce que chacune de mes pièces demande un investissement physique, une préparation physique et aussi, comment dire, de livrer un spectacle à la hauteur. En fait, il n'y a pas de demi-mesure dans mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada